Attention les gars, hop, derrière, chaud. Chaque matin, 300 kg de fruits et légumes de saison arrivent dans cet atelier. De quoi préparer des jus frais et pressés à froid. Stéphane Hoffner est à la direction des opérations. Donc celui-ci, on est sur le Burning Man, donc c'est une recette assez classique. Carottes, pommes granites, du citron, du gingembre, du vinaigre de cidre et du curcuma. En plus d'être bio, ces jus sont labellisés vegan. Pour le consommateur, c'est la garantie qu'aucun produit d'origine animale n'est utilisé dans la fabrication. Dans un smoothie, à première vue, il n'y a que des fruits et légumes. Pourtant, du vinaigre de cidre est utilisé. Et pour le filtrer, de la gélatine ou du blanc d'œuf peuvent être incorporés. Ce qui n'est pas le cas ici. On a un vinaigre de cidre qui est non traité, non pasteurisé. Donc on est vraiment sur... Même ça, ça respecte les prérogatives du label vegan. Ce nouveau label existe en deux déclinaisons. Soit pour les vegans qui ne consomment aucun produit d'origine animale. Soit pour les végétariens qui, eux, peuvent manger des œufs, du lait ou du miel. La démarche vient d'abord des producteurs. Le label vegan nous a semblé tout de suite assez logique. Donc on a fait les démarches avec l'association des végétariens de France. On a simplement envoyé nos recettes. Ils ont analysé ce qui les composait. Le but, c'est de vraiment pouvoir regarder le client dans les yeux, lui dire on est labellisé, on est contrôlé. L'entreprise a obtenu cette certification il y a un mois. Et c'est ici que tout a commencé. À l'Association végétarienne de France, Sabrina Gonsalves y est chargée de développement du label V. Il existe depuis 20 ans en Europe. En Allemagne ou en Suisse, il est très connu des consommateurs. Il est arrivé en France il y a quelques mois seulement. Un des premiers produits labellisés, ce sachet de protéines à destination des sportifs. Donc c'est de la whey protéine bio. Donc c'est des protéines à base de lait. Donc c'est fait à partir de lait de vache bio. Donc bien sûr, c'est pas un produit qu'on a labellisé vegan, mais végétarien. Dans ce produit comme dans le fromage, habituellement, il y a de la présure animale qui provient de l'estomac d'un veau. Une information recueillie dans un questionnaire détaillé. Et si nécessaire, l'association a recours à des analyses. Dans la partie du questionnaire sur les produits laitiers, on voit qu'effectivement le produit contient du petit lait. Non seulement on demande au producteur de dire voilà, c'est pas fait avec telle matière auxiliaire d'origine animale, mais on lui demande de nous dire, alors comment vous faites ? Quelle matière auxiliaire vous utilisez à la place ? Ici, la présure utilisée est d'origine végétale, ce qui est tout à fait accepté dans le cahier des charges du label V végétarien. Une centaine de produits ont été labellisés en France. Un repère de plus pour les consommateurs. De lire une liste d'ingrédients, parfois pour les produits préparés, ça peut être très long et très fastidieux. Donc c'est très pratique d'avoir un label qui l'atteste tout de suite. Ensuite, même en lisant les listes d'ingrédients, il y a des choses dont on n'arrive pas forcément à déterminer, si c'est végétarien, vegan ou non, comme dans les additifs, les E avec les chiffres derrière. Il y en a certains qui peuvent être d'origine animale, qui peuvent aussi être d'origine végétale. Et donc le consommateur peut se retrouver perdu. Saviez-vous par exemple que les bonbons contiennent le plus souvent de la gélatine, obtenue à partir d'os ? Que le colorant rouge 120 est d'origine animale ? Le label V est déjà visible dans les rayons. Là, par exemple, vous l'avez, vous voyez, il est vraiment... Voilà. Ici, on le repère. Dans ce magasin spécialisé, c'est une clarification que l'on attendait. C'est important que ça arrive en France, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui veulent vraiment ne plus consommer ou ne pas consommer de produits animaux, aucun. Seul bémol, le logo label V de petite taille n'est pas facilement repérable.